Moi ça fait un mois et une semaine que ma copine m'a quitté, j'ai toujours envie de mourir immense, je cherche juste de la bonne humeur et des rires pitié. Ah ! Ah, almost, oula ! Bon déjà plein de force évidemment, ça c'est le genre de moment effectivement pas drôle à traverser. Cela dit, c'est des moments qui font le plus grandir dans la vie parce que tu te découvres toi, parce que tu te retrouves seul face à toi-même et que le seul amour que tu peux porter intensément, que tu ne peux plus porter envers la personne qui justement t'a quitté, tu vas le porter envers toi et t'occuper de toi au maximum et en vrai de vrai tu ressortiras grandi. Par contre concernant la bonne humeur et les rires, on va jouer à Mario Kart sur un tournoi avec des gens très très forts, il n'y aura aucune bonne humeur ici, je préfère te le préciser ici, l'humeur sera délétère du début à la fin, je vais sûrement hurler, le compresseur va lâcher, des gens vont éclater leur manette sur leur mur, il y aura des messages en avant de gens qui diront putain je sais pourquoi je ne jouais plus le tournoi, tu vois ce que je veux dire, ça je préfère te prévenir. On ne va pas mentir non plus, c'est parti. Non mais ouais vivement ça va être bien, autant pour moi ça va me faire penser à autre chose, mais oui almost, des gros bisous en tout cas. Bon moi je vais déjà dans le tournoi pour m'échauffer ok, le tournoi des fleurs, alors pour les gens qui ne connaissent pas j'aurai le temps de... Putain il y a quand même, alors vous ne voyez pas le chiffre, mais il y a quand même 300 participants, en vrai, attendez je vais juste monter ça, attends je prends ça et ça, et ça et ça, et je le monte là, regardez, il y a quand même 300 participants qui ont joué la semaine dernière, c'est à dire qu'il y a à peu près 300 personnes qui toutes les semaines jouent, c'est beaucoup en vrai, c'est beaucoup, on verra combien on sera aujourd'hui, on sera peut-être autour des 500, 600, on va voir, à peu près. Mais du coup pour les gens qui ne connaissent pas, je vais quand même résumer très rapidement, parce que je pense qu'il y a des gens qui découvrent, mais ce tournoi Mario Kart il a lieu tous les dimanches, et je dis bien tous les dimanches depuis 2019, je l'avais commencé en 2018 mais ce n'était pas tout à fait le dimanche avant, il a lieu tous les dimanches, avant moi je le jouais tous les dimanches et je le streamais tous les dimanches, depuis septembre 2023 je ne le stream que de temps à autre, je le fais de temps à autre, on événementialise le truc un peu, mais on fait gagner plein 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 de cadeaux, donc ça c'est assez cool, avant le tournoi et après le tournoi, le tournoi il commence à 15h, il termine à 16h30, et on joue 24 courses au maximum, voilà. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, se pré-inscrire ou quoi que ce soit, il y a juste à rentrer le code tournoi que vous voyez là, 50-71-07-78-21-87, dans le mode tournoi, du mode online de Mario Kart 8 Deluxe, c'est très simple, après vous faites participer. Alors vu que le tournoi commence à 15h, là il dit le tournoi est fermé, mais vous pouvez quand même y aller, j'y vais quand même, comme ça on s'échauffe entre gens du tournoi, voilà. D'accord, ça c'est mon setup ! Eh ben ça me va ! Eh ben ça me va ! Let's go ! Putain en vrai je t'ai découvert sur ce tournoi avec The Guild, c'est vrai Ethan ? Bah il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert avec ce tournoi, mais c'est vrai que Guild l'a beaucoup joué, je sais pas qui va le jouer cette semaine pour être tout à fait honnête, j'en ai aucune idée. Donc il va le jouer cette semaine si ça va être joué, parce que j'ai dit que je le jouais, mais du coup les potes habituels, est-ce qu'eux vont quand même venir ou pas ? Franchement je vais check. Je vais un peu check. J'aurais dû envoyer un message à Guild en plus, je suis un peu con. J'aurais pu ouais. J'aurais pu, j'aurais pu. Ouais c'est pas trop. Merci Aspela. Merci pour le 20ème mois, merci Moonlight pour le 28ème. Merci beaucoup. L'époque où il y avait 80 personnes dans ce tournoi, oh c'était il y a longtemps Copo. Oh c'était il y a, les 80 personnes c'était quand même il y a longtemps. Franchement, est-ce que vous vous rappelez aussi de l'époque pendant le confinement, où il y avait 5000 personnes ? Vous savez qu'il y a eu une fois, il y a eu le maximum, c'était quoi ? 5700 personnes je crois ? 5700 personnes qui participaient au tournoi. Genre n'importe quoi. C'était fou. Ah ouais c'était, après c'était confinement et tout, donc forcément on s'emmerdait un peu, honnêtement. Ouais le confinement c'était un truc de fou. C'était incroyable. Mais moi, du coup parce que des fois on me dit putain mais du coup t'as lâché Mario Kart et tout. En vrai j'ai pas tout à fait lâché Mario Kart, c'est juste qu'en ce moment le jeu c'est un peu le même et tout. Par contre sachez que quand Mario Kart 9 ou 10 ou le prochain Mario Kart sortira, ça va reprendre tous les dimanches les tournois. Ou peut-être pas le dimanche, bah si ou alors un soir de la semaine, à voir. Peut-être un soir de la semaine. Mais j'aime bien l'aspect dimanche en vrai, j'aime bien. Faut changer la coupe de ton perso sur Switch. Ah putain j'avoue t'as raison, c'est plus moi. J'avoue. Je vais le changer après, ouais bien sûr. On a une idée de la sortie de MK9. Oula ! On sait même pas si ça va exister un jour pour te dire. Ok, on tourne avec le joystick, ok. Par contre aujourd'hui je vais vous étonner. Voilà, tu vois ce mur par exemple que je me prends dans la gueule est étonnant. Tu vois. Merci Galou ! Merci Galou pour le 38ème, ouais merci beaucoup. En plus là on est en entraînement avec des gens qui vont jouer le tournoi. Il y a un vrai niveau. Un vrai niveau mais tu veux. Et je me protège parce qu'il va me tirer dessus. Oh non non, on m'a volé. Actuellement 2ème. Ok, je prends quand même de l'item. La musique qui régale, on l'avait oublié celle-là. Eh, j'ai pas perdu les bons réflexes. On arrive quand même début du tour 2. J'ai quasiment toutes les pièces. Lui il envoie sa rouge, je le fume. Voilà, je passe en pole position ici. Enfin en 2ème pardon. Écoutez, ah oui mais c'est Diamond devant moi. Bon bah écoutez, je serai 2ème, pas plus. Bon bah peut-être 3 du coup. Ouais. Je me repontage ici. On joue les meilleures lines. On prend le jump. Non mais je suis trop chaud. Non mais je suis trop chaud en vrai. Excusez-moi mais pour quelqu'un qui a pas joué depuis tant de temps, j'envoie ça devant. Je prends le double item ici. Est-ce que je vais pouvoir aller récupérer un petit peu plus ? C'est là que je suis en train de me prodiger. J'essaie de sniper banane. Ok, ça va pas marcher. Je vais cut ici. Non. Oh non. Non, non, non. J'ai le double quand même ? Oui. Je récupère des pièces. Oula. Oula. Bref, la manette bug vachement. Non. Ok. Attention, il va m'envoyer des rouges je pense, non ? Non, il y a une bleue. Parfait, ça m'arrange de fou. Ça fait mes affaires. Je lance une première rouge. Je lance une deuxième rouge ici. Une troisième rouge ici. J'ai de la verte. J'ai un maximum de zeb. Attention, est-ce que justement, je vais pouvoir aller chercher un top là-dessus ? On va voir ce qu'il se passe. Ulur devant moi. Diamonds. Ils sont très très chauds. Peut-être ici. Poser cette banane-là. Prendre le double ici. Avoir des meilleurs items. Rouge. Aïe. Mais non, mais j'ai mis des trucs derrière moi. Et là... Voilà, la bleue. Mérité. Ah non. Putain, mais non. Mais non, mais voilà. Mais je sais pourquoi je ne joue plus à ce jeu. Tout le monde le sait, pourquoi on ne joue plus à ce jeu. Aïe. Ok. Ok, mi-sympa, mi-scandale en vrai. En vrai, go-wo. En vrai. Ok. Non, mais tranquille. Franchement, on fait une... C'est quoi ? J'ai fait septième ? On fait une septième place en m'étant fait déchirer ? C'est ok. C'est ok. C'est ok. Vous allez... Non, mais retenez bien ce qu'est... Château de Bowser 3. Retenez bien. Attention. Merci Bouquineuse pour le cinquième mois de prime. Merci à Funicles pour les deux ans d'abonnement aussi. Merci beaucoup. Retenez bien. Retenez bien ce qui s'est passé. Top. Super. Je fais si peur que ça, pompon ? Bah oui, en vrai, Diamond, t'as déjà gagné le tournoi, non ? T'as déjà gagné le tournoi. En tout cas, à chaque fois que je te vois dans le tournoi, t'es quand même très bien classé, ouais. Ouais, tu fais quand même assez peur. Ça va, tu vois, je... Mais oui, tu fais peur, ouais. Bien sûr. Tu es ce qu'on appelle le GOTS, tu vois. Tu es ce qu'on appelle le GOTS. Oh, ça fait quand même plaisir, là, j'avoue. C'est quoi l'objectif de point ? C'est écrit en bas 225. Ça va être 225, ok ? Ça va être assez chaud, je pense. Je lancerai la prédiction à 14h30, comme d'hab. Bon, ça quand du Splatoon 3 ? En vrai, j'aime trop le jeu, hein. Mais j'arrive pas à trouver le temps de jouer à tous les jeux auxquels j'ai envie de jouer, alors que je suis streamer. Non, mais c'est vous dire à quel point je suis addict, c'est horrible, genre... Sérieux, j'ai passé l'écrasante majorité de ma vie à avoir une activité qui est complètement autre que le jeu vidéo et à avoir qu'un rêve, c'est pouvoir spammer les jeux vidéo. Et maintenant que mon métier consiste en partie à spammer les jeux vidéo, j'ai encore plus envie de jouer, tu vois. C'est genre... Le jeu vidéo m'a donné un bout de doigt et moi, je veux tout le bras, en fait. C'est ça, le truc. C'est ça, les réalités. C'est ça, le geeking ultime, tu vois. DJ Impy, c'est bien fait de ma part. Oh, je me sens tellement... Mais attends, je suis dans la Rome antique, là. Je suis en train de me dire. Ah non, je suis à Athènes. Je sais pas où je suis, c'est insane. Aïe, 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 tu pousses. Ah ouais, mais là, je me... Non, je suis dans Rome, moi. Je suis dans Rome, je suis dans Rome. Je suis con, il y a écrit pizza en énorme devant moi. S'il n'y a pas d'autres infos un peu clichés, là ? Ah ok, je vais récupérer... Je vais récupérer une flamme dans ma grande gueule, là. Et fermer ma gueule, aussi. Et attention, là, c'est moi. Là, c'est mon tour. Je passe devant, je suis sous étoile. Personne ne peut me toucher, je le sais très bien. Je suis complètement supérieur à tout ce qu'il y a autour de moi. Regardez bien, ça se ressent. Avec directement cette blow qui ne me touche pas, mais qui touche l'adversaire en face. J'arrive à envoyer ça, puis à envoyer ça, parce qu'il va y avoir un éclair dans un... Deux... Et trois secondes ! Ok, le timing n'était pas forcément le bon. Je mets la bombe derrière pour me protéger. J'arrive à passer le jump là-dessus. Attendez, il y a des sens à se retrouver. Il y a des sens à se retrouver. Des pièces ? Ah, mais c'est le dernier tour, là. Il s'appelle tableau XL, le man ? Ah, j'ai vite fait de l'urticaire, en vrai. Comment ça, tu t'appelles tableau XL ? Elle n'est pas pour moi, la rouge, rassure-moi. Non, ce n'est pas mérité, ça. Non, mais la rouge, c'est dans ma gueule. Franchement, juste devant la fin, c'est dégueulasse. Par tableau XL, en plus, j'ai envie de mourir. Ok. Très bon. Je mets tout devant, parce que je vais devoir cut ici. Mandatory cut. Sixième. Bon. Pour le moment, ce n'est pas convaincant. Je suis d'accord. Pour le moment, ce n'est pas convaincant. Mais ce n'est pas non plus... Tu vois, on sent qu'il y a... On sent qu'il y a quelque chose qui arrive, quand même. Tu vois, je suis devant un tableau XL. Je suis devant le tableau XL. Je pense qu'il est encore temps de baisser l'objectif. Arrête ! Arrête ! Trop chiant, bro ! Merci, Elie Carter, pour le 55e mois. Merci beaucoup. Horloge Tic Tac. Alors. Vous n'êtes pas sans savoir qu'horloge Tic Tac, c'est un peu ce qu'on appelle la maison. C'est ma map. C'est la main course. C'est le main event de chaque tournoi. Si on tombe dessus... Je veux vous prouver. Je suis un peu un prouveur là-dessus, mais j'en ai besoin. Je n'ai pas joué au jeu depuis trois mois et demi. J'ai besoin de prouver là. Ouais bah super ! On ne prouvera rien du tout. Ce sera route arc-en-ciel. Voilà. Ce sera route arc-en-ciel. Excusez-moi, je répondais à un message qui me disait c'est à quelle heure le tournoi. Voilà. Non mais vous n'en faites pas. Non mais là, c'est du bagging. C'est du bagging ! Vous connaissez le bagging. Regardez bien. C'est du pur bagging, je prends ça. On commence déjà à remonter un petit peu. Regarde, je ne suis pas sur le côté ici. Mini jump, je ne suis pas sur le côté là. Jump. Ok. Là, je prends un virage beaucoup trop serré. Je tombe. Je me relève. Je suis dernier. Je utilise un premier champignon. Et voilà. Et voilà. Fin du move. Je vais quand même prendre ça. C'est super. Je vais passer en bas. Par pur esprit de contradiction avec mes adversaires. Ils sont passés en haut. Plutôt en haut. Ok, je suis en train de remonter tout ça. Il peut y avoir un éclair. En tout cas, cette personne, je vais je pense... Ah non. Je ne vais jamais croiser cette... Oui. Vous avez vu cette remonte ? Oh non, l'éclair qui pop juste après mon... Est-ce que je peux prendre ça ? Oui, c'est parfait. Je vais relativement vite. Oh non, on m'a pris le double item. J'ai quand même eu. Ce sera un premier champi ici. Un jump ici. Un re-jump là. Une banane dans ma gueule. Ok, super. Attends, mais ils sont super loin les autres là. Comment je peux faire moi ? Ah, peut-être comme ça et un éclair ? Un petit éclair là, ce serait lourd en vrai. Allez, ça mettrait bien tout le monde. Ok, alors maintenant... Allez, un petit éclair, bro. What the fuck ? Toujours pas. Attention, rouge devant. Moi, j'ai que du champote sur moi. Rendez-vous à DRA Festival. Je vais régaler tout le monde. Hop. Un, deux. Je prends le double item. J'ai aucune pièce. Je vais donc à la vitesse minimum. Mais non. Mais non. Putain, mais putain ! Mais je me prends une Versus à la sortie, quoi. Je vais oublier que le jeu, il est carabiné. Ok, attention. Peut-être ici. Pour le final. Je suis en train de remonter. Je vais voler des champotes. Un, deux, trois, quatre. De toute façon, tout le monde est invincible. Sixième. Je suis assez régu. Le bagging, alors peut-être. Re-bienvenue sur le tournoi, pompon. Merci le coach Play. Merci beaucoup Play pour le 43ème mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. Et ouais, ouais, ouais. J'espère que des gens vont s'inscrire pour le tournoi aujourd'hui. Enfin, s'inscrire. Il n'y a pas besoin d'inscription, mais ils vont participer, quoi. Merci à Maki pour le 3ème mois de printemps. Merci beaucoup. Je pense pourquoi baisser l'objectif, car pas assez joué ces derniers temps. C'est-à-dire baisser l'objectif. En fait, mon objectif, c'est toujours mon meilleur score des 3 dernières participations. Et en fait, vu que je n'ai pas joué depuis littéralement 3 mois et demi. Ben... Ma dernière participation, j'ai fait 222. Celle d'avant 238 et celle d'avant 200 et quelques. Donc en vrai, 225, ce n'est pas déconnant, non ? Ça va même être très très dur, hein. Merci Mick Graphy pour le 23ème mois. Maki pour le 3ème aussi. Merci beaucoup. Merci Karine pour le 41ème mois de Prime. Alors, non, le formulaire n'est plus Banworld. Effectivement, il n'y a pas de formulaire pour s'inscrire. Si vous souhaitez participer au tournoi, il vous suffit tout simplement de rentrer le code tournoi dans le mode online de Mario Kart 8 Deluxe. Et à 15h, vous rentrez dans le tournoi, ça va vous dire, voulez-vous participer ? Vous dites oui. Moi, je suis déjà dans le tournoi, vous pouvez aussi venir déjà dans le tournoi. Cela dit, les points comptent pas, on est en échauffement, quoi. On est en échauffement comme c'était inscrit là-haut, d'ailleurs. Effectivement. Effectivement. Ok. Putain, j'ai regardé un... J'ai regardé un... Un reportage hier. Merci Meg pour le 11ème mois de Prime, merci beaucoup. J'ai regardé un reportage hier, c'est celui sur Jérôme Jarre, qui a été fait par Charles Villa et qui est sur Prime Video. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ceci n'est pas un contenu sponsorisé, alors, bien sûr. Mais, no spoil... Non, non, je ne spoil pas. Je ne spoil pas, mais du coup, il y a un... T'en as pensé quoi ? En fait, je vais vous dire quelque chose, et là, vous allez vous foutre de ma gueule de fou furieux, et je suis désolé d'avance, mais en fait, ma méconnaissance de l'Internet, surtout de cette période, fait que je ne... Vous ne foutez pas de ma gueule. Je ne savais même pas qui était Jérôme Jarre, en fait. Voilà. Je... J'ai découvert qui était Jérôme Jarre via le documentaire. Et... Et donc, voilà, donc... Alors, peut-être que... Peut-être que je l'ai croisé, tu vois, dans une vidéo sans me rendre compte que c'était quelqu'un qui était Jérôme Jarre, parce que je ne connaissais pas, tu vois. Mais je vous jure... Ah, ok, mais ça va, je ne suis pas tout seul. Ah, je suis rassuré. En fait, Jérôme Jarre... Dans ce cas-là, je vais introduire. En fait, Jérôme Jarre, c'est un influenceur qui a ultra buzzé sur Vine, à l'époque où Vine avait buzzé de fou. Et en fait, il avait tellement buzzé qu'il était suivi à l'International. Il avait plusieurs millions de followers. Il était suivi à l'International Jérôme Jarre. Il faisait même partie de la bande un peu des Vineurs internationaux, etc., etc. Donc, super... Super connu. Je me demande d'ailleurs... Alors, peut-être que je dis de la merde, mais je me demande même si ce n'est pas presque le premier influenceur de France, en fait, pour de vrai. Parce qu'en fait, lui, pour le coup, c'était vraiment un influenceur plus qu'un créateur, même si c'était un créateur, dans le sens où il faisait des Vine et tout. Mais en soi... Je ne sais pas. Il y a un truc... Tu as presque l'impression qu'il est à l'initiative de l'influence interweb en France, tu vois. J'abuse un peu, mais c'était assez fort. Et je pense même que c'est une des stars d'Internet françaises les plus connues au monde. Voilà. Voilà. Tellement il était connu dans le monde entier. Genre... Il crée des émeutes. Il a créé des émeutes dans des pays. Genre en Islande, il a créé des émeutes, etc., etc. C'était... Enfin, c'était assez dingue. Et en fait, ce man, il s'est lancé dans des projets de caritatif. Et j'en dis pas plus. Enfin, j'en dis pas plus. Oh, troisième ! En fait, ce que je peux dire, c'est que du coup, on n'a pas de nouvelles de Jérôme Jarre depuis pas mal de temps. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, il y a une trend un petit peu sur Internet qui est, mais où est Jérôme Jarre ? Mais que fait Jérôme Jarre ? Mais qu'est devenu Jérôme Jarre ? Et un journaliste qui l'a suivi à l'époque, qui s'appelle Charles Villa, que vous avez pu croiser peut-être notamment au The Event ou sur YouTube ou sur Brut. Charles Villa, qui est un reporter plutôt de terrain, et qui travaille avec Brut, mais qui travaille aussi pour lui. Et Charles Villa, il en a beaucoup... Charles Villa, il a beaucoup suivi du coup ce Jérôme Jarre, notamment dans une des missions. Et en fait, au fur et à mesure de... Il est passé dans Popcorn mardi dernier. Bon, ben voilà. Au fur et à mesure de tout ça, Charles Villa, il s'est dit putain, il y a un problème dans ce qui se passe. Il y a un problème quand je suis Jérôme Jarre, c'est bizarre, etc. Et ça a donné place à un documentaire de 5-6 épisodes, je ne sais plus exactement, sur Prime Video. Et... Assez intéressant. Vraiment très intéressant. J'étais en train de le regarder, mais j'ai tout arrêté pour venir sur le live. Bah ça, t'as bien fait, pour le coup, tu pourras terminer après le live, bien sûr. Mais voilà, très 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 intéressant ce documentaire sur Jérôme Jarre. À la fois intéressant parce qu'on voit à quel point l'influence peut faire des choses bizarres, peut faire monter l'ego de manière particulière. Intéressante parce que le caritatif, c'est aussi particulier, il faut faire attention à qui on donne, etc, etc. Voilà. Il se passe quoi du coup ? Bah je vais pas dire. Bah je vais pas vous dire, je vais pas spoiler. Ah non non, je spoil pas. Si ça vous intéresse, regardez le documentaire. Et surtout que le documentaire ne donne pas toutes les réponses. Il ouvre pas mal de questions et il explique quelques trucs, mais voilà. Mais je spoil pas, non ? Je spoil pas. Donc voilà. Moi j'ai lancé ça hier en mode curiosité, je suis resté scotché devant tous les épisodes, je les ai dévorés d'un coup. La même ! La même Léa, je crois que j'ai lancé à 20h et j'ai arrêté à 1h du mat' et j'avais tout vu. Voilà, ma soirée d'hier. La même ! Mais non, mais je vais pas spoil. Je vais pas spoil parce que des gens vont regarder quoi. Vous parlez de quoi ? On parle du reportage qu'a fait Charles Villa sur Jérôme Jarre. Voilà. C'est quoi le nom du docu ? C'est Où es-tu Jérôme ? Je crois. Je crois que c'est Où es-tu Jérôme ? Merci en tout cas HypnoFace pour le 28ème mois. Merci Aidenever pour le 44ème mois. Youpi ! Le retour du tournoi MK qui m'est trop bien. Merci Aidenever. Merci O2Plu pour le 34ème mois aussi. Merci à vous. Ah oui, c'est hashtag love army. Où es-tu Jérôme ? Et j'ai pas vu Cookie qui dit un plaisir de retrouver tes streams après 6 mois d'écriture de thèse. J'aime toujours autant ton contenu et bon retour sur MK. Merci Cookie et grand félicitation pour ta thèse et j'espère que la soutenance s'est bien passée si ça a déjà eu lieu en tout cas. Des bisous Cookie. Du coup, il nous a baisé le Jérôme Jarre. En vrai, c'est pas vraiment ça. Non plus. Mais j'en dis pas plus. Faut suivre. Faut suivre le reportage. Vous regarderez. Bon, je pense qu'on est beaucoup à être passé à côté de la notoriété de Jérôme Jarre aujourd'hui parce que je pense que c'est une histoire de type de communauté. Je pense que tous les passionnés geeks du jeu vidéo qui ne suivaient que des créateurs autour de ce monde-là ne suivaient pas un autre versant des créateurs de contenu influence plus sketch ou aussi plus américo-centré. Le gars était Viner avec des Logan Paul, etc. Tout le monde ne suivait pas des personnalités pareilles. Ouais, ouais, 100%. Moi, j'ai jamais suivi, j'avoue, ce pan-là. Mais je pense que j'en ai entendu parler forcément parce qu'il a fait des vidéos avec Mr. V, pardon, avec Natoo, avec des gens dont j'ai pu regarder les vidéos, tu vois. Après, sans suivre, tu as pu connaître de nom. Ouais, mais c'est ce que je disais, je ne connaissais pas de nom, je te jure. Vraiment pas. La bande-annonce du docu laisse sous-entendre qu'il s'est barré avec l'argent mais ce n'est pas vraiment le cas. Non, ce n'est pas vraiment ça. Il faut regarder pour y croire. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Il est dispo où le documentaire ? Le documentaire, il est sur Amazon Prime. Voilà. Donc, ce n'est pas une OP Amazon Prime que je fais là, c'est juste que c'est la plateforme en question. D'ailleurs, si jamais vous pouvez regarder Amazon Prime, Amazon Video, ça veut dire que vous avez Amazon Prime, ça veut dire que vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne là maintenant au moment où on parle. Voilà. Là, par contre, c'est une OP, effectivement. Merci Ace pour le 20e mois, merci beaucoup. Là, oui. Là, oui. Merci Kirox pour le 8e. Mais ouais, c'est assez intéressant en réalité. C'est assez intéressant. Allez ! Merci beaucoup After pour le Prime, Damor pour le 28e mois de Prime, Walven pour le 55e mois de Prime, Zangui pour le 3e mois de Prime, tu m'as convaincu. Je suis convaincant. Je suis très très convaincant là. Très 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 convaincant. Mais voilà, déjà que j'aime beaucoup Charles Villa, je l'ai rencontré plein de fois parce que pendant les évents et ce genre de moments, j'avoue que ce documentaire m'a beaucoup plu. Merci Kirox, 9 mois de Prime. Merci Kalsir, 24 mois les 2 ans de Prime. Nunuuk, 18 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Est-ce que tu as regardé Danse avec les stars d'Internet ? Alors, vous allez vous foutre de ma gueule de fou. Ok. Est-ce que tout le monde est bouillantissime ? En fait, j'ai regardé Danse avec les stars d'Internet. J'ai pas vraiment regardé les deux premiers épisodes, j'ai juste regardé les danses parce que j'ai pas eu le temps sur le moment et après j'ai pas eu le temps de rattraper. J'ai regardé juste les danses et je me suis dit ouais, la finale, je vais la suivre du début à la fin, ça va être trop bien, j'ai super hâte, comme ça je vais pouvoir bien voir, etc. Même si selon moi, encore une fois, la télé prouve que c'est des immenses merdes et Michou s'est fait chier dessus parce que ça passe à la télé, la finale, en deuxième partie de soirée, vraiment en mode allez, Internet, ne nous cassez pas les couilles mais c'est quand même chez nous. Enfin bref, je trouve ça un peu chelou parce que la finale est de danser avec les stars d'Internet et sur TF1 et pas sur Twitch à 23h30 en deuxième partie de soirée samedi. Voilà. Et ça, c'est vraiment une dinguerie et je trouve que ça prouve encore une fois que la télé se fout bien de la gueule de Internet et de Twitch et qu'il faut arrêter de faire des collabs avec eux parce que tout ce qu'ils veulent c'est nous chier dessus et prendre notre notoriété. Point ! Alors du coup, ça c'est dit donc je vais continuer la discussion. Moi, j'étais en mode hier soir, ok, je commence le documentaire de Charles Villa, je le commence et comme ça quand il est 23h30 boum, je décale et je regarde danser avec les stars d'Internet. Hier soir, je me dis ça. Oui, je sais que là vous êtes en train de vous dire quoi. Donc du coup, moi je me dis ok, trop bien, je commence le documentaire, après je regarde danser avec les stars d'Internet, après je termine le documentaire, ouais non, c'est dingue cette soirée et tout. Je regarde tranquille le documentaire 1, 2, 3 épisodes puis là, oh, attends, il est 23h30, je vais checker vite fait danser avec les stars d'Internet, là et tout, ça va être lourd, insane et tout. Et en fait, il n'y a pas, genre je vois qu'il y a vendredi tout est permis et je suis en mode écoutez, on est samedi donc vendredi tout est permis vous arrêtez, je suis premier. Je suis premier. Non, non, mais c'est histoire de remettre un petit peu les vaches au milieu de la prairie et du coup, donc je me dis bon, qu'est-ce qui se passe ? J'allume, je veux regarder danser avec les stars d'Internet et là, je vois que c'est vendredi tout est permis et là, je dis alors déjà, on n'est pas du tout vendredi, on est samedi et en plus, il n'y a rien qui est permis à part danser avec les stars, quoi. Et en fait, je me renseigne et là, je me dis mais en fait, je suis un abruti en fait, je suis giga abruti en fait, c'est la semaine prochaine et donc, je suis retourné sur le documentaire de Charles Villa que j'ai regardé jusqu'au bout. En fait, je me suis trompé de samedi, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'était vraiment ce samedi, enfin, hier et je vous jure que quand j'ai regardé le programme et que j'ai vu que c'était vendredi tout est permis et moi, je me suis dit, je vous promets, je me suis dit, ne me dis pas qu'on est vendredi soir. Non mais, moi, j'ai forcément, j'ai eu, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris, je, j'ai, j'ai, full brain fuck, je me suis dit, mais attends, on n'est pas vendredi vu que, attends, mais non, mais quoi ? Vendredi, tout est permis, samedi soir et du coup, je me suis perdu et du coup, en fait, c'est vendredi de la semaine prochaine, je crois, c'est ça, non ? Je crois que c'est ça, je crois que la semaine prochaine, vendredi, Yorah dansait avec les stars d'internet à 23h30. Voilà. Merci à Eglos, 58 mois, merci Titanic pour le Prime, merci à DDS pour le 16ème mois de Prime, merci Ultima Poutra pour le 40ème mois de Prime, merci à Wooly pour le 16ème mois d'abonnement, merci à Asimétrique pour le 27ème mois d'abonnement, merci à Tsukyo pour le 30ème mois de Prime, Sofranx pour le 43ème mois d'abonnement, Edouard pour les 4 ans, ceci est mes derniers mois d'abonnement, désolé, j'ai d'autres priorités, mais il n'y a aucun souci, Edouard, il n'y a aucun souci, plein de force à toi, merci pour le soutien depuis 4 ans, c'est colossal, et pour la présence, et merci à Dazuzu pour le 17ème mois de Prime, merci à vous, merci beaucoup. mais donc voilà, j'ai complètement bugué comme un gros con sur Danse avec les Stars d'Internet, je me suis complètement trompé de date, j'ai full bugué sur Vendredi, et ouais, au final, encore une fois, la télé qui baisse bien Internet, franchement, parce qu'en gros, pour expliquer pour les gens qui n'auraient pas trop le contexte, Danse avec les Stars d'Internet, donc en fait, c'est présenté par Michou, et c'est sur la chaîne Twitch de Michou, Michou qui a participé avec Danse avec les Stars classique il y a deux ans, je crois, tout comme ça, et en fait, il s'est dit, tiens, je vais faire pareil, mais sur Internet, et il a lancé Danse avec les Stars d'Internet, trop cool, c'est en partenariat avec TF1, c'est-à-dire qu'en gros, c'est sur les plateaux de Danse avec les Stars, c'est avec les jurés de Danse avec les Stars, c'est avec les danseurs et danseuses de Danse avec les Stars, donc c'est trop bien, tu vois, t'es en mode, waouh, c'est du sérieux, sauf que les Stars, du coup, c'est des Stars d'Internet, donc c'est Baguera, Domingo, Natu, Gaël, le Bouzeux, et un Belge, mais je sais plus, je sais plus son nom, Nicotine, c'est Nicotine, non, je crois, c'est comme ça, et ouais, c'est ça, Nicotine, et donc trop bien, trop bien, ça se passe en trois émissions, les deux premières sont sur la chaîne de Michou, etc., et en fait, on apprend un peu last minute que la dernière émission, la finale, donc la plus importante, mais quand même un peu quoi, aura lieu sur TF1, en deuxième partie de soirée, voilà, voilà, donc rendez-vous vendredi prochain à 23h30 pour la finale, voilà, et pas du tout en co-stream sur la chaîne de Michou ou quoi que ce soit quoi, voilà, je pense que la finale sur TF1, c'était la condition pour qu'il puisse avoir le plateau, les danseurs, les juges, bah, c'est difficile de spéculer là-dessus, en vrai de vrai, je sais pas, parce qu'il me semble, connaissant très bien quand même Bags, PA, etc., il me semble quand même que Michou était affreusement dégoûté d'apprendre que c'était pas sur sa chaîne, mais sur TF1, donc je pense que je pense qu'il y a eu un truc un peu... Je crois qu'il y a eu un truc un peu bâtard, tu vois, voilà, il y a eu un truc un peu sournois, ouais, ouais, c'est impossible que ça soit pas dans le contrat, dans le contrat, immo. Bah, euh... En vrai, euh... Apparemment, Michou était quand même bien, bien deck, donc, il a pas lu le contrat. Bon, après, ça me choquerait pas, le nombre d'influenceurs qui disent pas le contrat, donc, j'avoue que ça, c'est pas impossible. Merci, Matt, pour le 46e mode prime, merci, Rivoa, pour le 35e mode prime. Merci beaucoup. C'est produit par TF1, la thune vient pas de nulle part, c'est chiant, mais c'est cohérent qu'ils veulent en profiter. Alors, sauf erreur de ma part, à ce que j'ai compris avec toutes les discussions avec les collègues, etc., etc., la prod est payée par Michou. Voilà. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, oui, TF1 met à dispo des ressources techniques et le plateau, mais la moitié de la prod, au moins, est payée par Michou. Donc, voilà. Donc, TF1 donne juste le plateau, la marque, c'est énorme, déjà, mais la marque, les jurés, etc. Mais sinon, c'est Michou qui paye la prod, donc... Voilà. Et le vote sera payant et c'est en deuxième partie de soirée. Franchement, excusez-moi, mais juste le fait que ce soit en deuxième partie de soirée, sur TF1, vraiment, le fait qu'ils aient bien choisi que ce soit en deuxième partie de soirée, ça en dit très, 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 très long sur ce qu'ils pensent vraiment du truc, tu vois. Pour eux, c'est vraiment un... C'est quelque chose de mineur, tu vois. Genre... Enfin, de mineur. C'est quelque chose, en tout cas, de secondaire, quoi. Voilà. Bon. C'est... Ça rend triste. Moi, je dis, à chaque fois qu'il y a des collabs entre télé et Twitch, je sais qu'il y a des gens contents et tout, moi, je dis, non, 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 vous faites pas avoir, ils veulent juste nous baiser. Ils veulent juste bien profiter de ça, ils veulent nous baiser, ils en ont rien à foutre d'intégrer des streamers, machin, non, 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 ils veulent juste avoir plus de jeunes, ils veulent juste faire genre qui s'ouvre à ça, mais ils veulent juste nous baiser. Il faut vraiment arrêter d'être naïf avec ça. La télé ne veut pas... C'est pas vrai, la télé, elle n'est pas contente de voir ce qui se passe sur Internet. C'est le concurrent premier et ils ont du mal à renouveler leur audience, sauf avec des programmes extrêmement classiques, bien sûr, comme... Attendez, 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 vous allez voir la Dengs. J'attends la fin de son truc. Putain, le bâtard ! Allez, on m'a saoulé. Allez. Donc voilà. Donc en fait, moi, je lance un appel. Tu sais, c'est un peu comme... C'est un peu comme le gouvernement et les ministères qui font des collabs avec les influenceurs. C'est exactement pareil. C'est pareil. Ils veulent juste choper un petit peu l'audience jeune, etc., etc., mais ça ne les arrange pas tant que ça, en vrai. Donc bon. Je ne sais pas. Moi, je lance un appel. Arrêtez de collaborer avec les médias classiques. Comme ça, vous ferez baiser tout le temps. Et je ne vois pas à quoi ça sert. Voilà. Je le dis très honnêtement, je ne vois pas à quoi ça sert. Parce que... Pour vous expliquer un petit peu le bail, c'est que concrètement, là, Michou, il paye la prod. Il paye la prod, au moins la moitié de la prod. Je n'ai pas le chiffre exact, mais au moins la moitié de la prod, ce qui est un prix colossal, ainsi que le plateau, les jurés, la marque, etc. C'est très bien. Bien sûr que c'est très bien. Mais en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, regardez par exemple Amine avec le Eleven All Star ou ce genre de choses. En vrai, sur Internet, les marques sont capables d'avancer des énormes billets pour faire des énormes events. Tu vois ? Genre... Genre... C'est fini cette histoire où Internet n'a pas les budgets de la télé. Évidemment que ce n'est pas les mêmes budgets. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes ressources humaines, les mêmes ressources techniques. C'est vrai. Cela dit, les influenceurs et les influenceuses d'Internet ont la capacité de négocier des énormes contrats avec des marques pour faire des projets monumentaux. Regardez le Eleven All Star. Le Eleven All Star est un projet colossal. Il n'a aucun rapport avec la télé. Le GP Explorer est colossal. Il n'a aucun rapport avec la télé. Donc en vrai, à un moment donné, Arrêtone de nous faire baiser. Hein ? Voilà. Hein ? Donc voilà. Ouais mais tu parles de combien d'influenceurs là ? 3 ? 4 ? Non, plus du coup, mais tu crois qu'il y a combien d'influenceurs capables de faire un partenariat avec TF1 qui reprend une franchise TF1 ? Tu crois que ça change vraiment ? Tu vois ? Ouais mais le plateau de danser avec les stars est impossible de l'avoir. Oui, oui, ça pour le coup impossible, je suis d'accord. C'est le principe de tous les médias événements publics. Ramener le plus de gens possible, Twitch l'a fait aussi. Non mais tu ne peux pas comparer les médias traditionnels qui essayent de rendre plus jeunes leurs audiences parce que ça se vieillit, parce qu'il y a Internet. Tu ne peux pas comparer ça avec Internet qui pour le coup tente juste de se faire découvrir. Pour moi, c'est incomparable. Genre c'est incomparable entre Twitch qui est une plateforme où les gens qui streamaient sur Twitch devaient dire aux gens ouais tu connais Twitch en fait c'est du live machin etc. bidule et donc ce n'est pas du renouvellement c'est de la recherche de public ce n'est pas pareil. C'est dire aux gens regardez ça existe yo etc. Là où la télé ce n'est pas dire yo ça existe c'est dire regardez nous aussi on fait des trucs jeunes. C'est incomparable. Genre évidemment que Twitch s'est développé aussi en cherchant à multiplier son audience mais pas de la même manière. Bonjour pour pourrer les fleurs passez un bon dimanche bisous aux fleurs de Nantes avec qui je passe d'excellents moments vous êtes les bests. Et bisous Sinin merci à toi. Après les pour les marques qui financent c'est pareil que les chaînes télé elles s'en foutent aussi des influenceurs elles veulent juste toucher l'audience. Ouais bien sûr évidemment ouais ouais évidemment mais je veux dire en tant qu'influenceur si tu peux prendre un billet monumental pour produire une dinguerie c'est bien tu vois enfin c'est bien si la marque est ok etc etc c'est bien on s'en fout que du coup la marque veuille juste ton audience tant mieux toi tu veux juste faire ton event tu vois tu vois ce que je veux dire enfin bon c'est la fin un peu des bâtards j'avoue après c'est compliqué de se dire que la télé est fermée et faire la même chose à l'inverse et pas essayer de s'ouvrir à la découverte de l'esprit internet sans se trahir non plus même si c'est toujours compliqué ouais je suis d'accord franchement c'est difficile sur Twitch parce qu'on jongle entre ce truc un peu homemade un peu léger etc et les trucs gigaproduits qui peuvent s'apparenter à de la télé ou quoi donc ça ouah donc ça commence à être difficile en vrai c'est difficile et moi je sais que la télé entre gros guillemets sur Twitch tu vois genre des formats télé sur Twitch je sais que des gens râlent en disant putain mais est-ce qu'on on veut pas la télé sur Twitch et tout en vrai je vois ce qu'ils veulent dire mais en même temps ce qui change tout c'est juste les invités et donc le propos et donc la manière de parler en soi le programme il est très bien tu vois genre par exemple je regarde pas spécialement mais typiquement Koh Lanta c'est une dinguerie ce programme en tout cas c'est vachement bien c'est plutôt bien amené danse avec les stars c'est une dinguerie ce programme tu changes tu changes les gens qui participent et la manière dont c'est présenté et en fait ça devient Twitch tu vois ce que je veux dire c'est pas moi pour moi c'est vraiment ça le truc les trucs super produits c'est cool tant que tant que ça respecte aussi le phrasé un peu internet tu vois Koh Lanta truquer as fuck oui mais oui mais enfin il y a tellement de trucs qu'on regarde truquer enfin oui merci Tintinabule pour le 27ème merci Marine pour le 18ème aussi merci beaucoup oui des trucs truqués il y en a partout enfin tu vois c'est pas pour moi c'est une question de ton de pub de de liberté de langage tu vois parce que par exemple à la télé avec le CSA si tu cites une marque il faut citer au moins deux autres marques du même acabit c'est à dire que si je dis sneakers à la télé je dois dire à côté Twix et Kinder tu vois ce que je veux dire genre rien que ça ça change toute la manière de parler parfois même parfois même tu ne peux pas parler de certains programmes à la télé parce que c'est concurrent genre typiquement sur TF1 tu peux pas vraiment faire la promo ou en tout cas parler d'une série Netflix tu vois c'est ce genre de trucs c'est ce genre de trucs qui font que la télé peut nous saouler etc mais le format en lui-même de ce qu'on regarde et de la production et tout pour moi c'est pas grave si c'est sur Twitch au contraire c'est sympa voilà voilà ce que je pense un petit peu de tout ça après si les créateurs d'internet veulent s'associer avec la télé il faut pas qu'ils le fassent avec la plus grosse chaîne d'Europe pour commencer ça marchera jamais oui 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 tu ne peux pas parler de Bolloré négativement sur une chaîne où il est actionnaire ah oui ça c'est encore un autre délire mais oui oui évidemment les Bolloré c'est une catastrophe moi je parlais même pas moi je parlais même pas de parler de Bolloré pas Bolloré machin bidule là je parlais vraiment de ce truc de liberté de langage parce que c'est pareil si moi je me mets à insulter Jeff Bezos peut-être qu'on va me faire des reproches je sais pas du tout moi je l'emmerde vraiment Jeff Bezos qu'il aille bien se faire foutre après est-ce que je serai banni à la suite de ses paroles on va voir on va voir on va voir Bolloré c'est presque une MST est-ce que c'est une coïncidence ? je sais pas je sais pas c'est vrai expérience sociale oui c'est vrai qu'il est plus sur Twitch Bezos ouais mais j'emmerde Amazon tu vois par exemple tu vois ce que je veux dire la réponse dans quelques minutes tu vois ce que je veux dire clairement les danseurs plus jury ont l'air beaucoup ont l'air de beaucoup apprécier la liberté qu'ils ont sur Twitch genre en regardant les deux programmes tu sens que c'est plus léger que l'ambiance est plus chill bien sûr après faut pas se dire ouais mais on s'en fout c'est internet c'est plus léger tu sais dans le sens de toute façon personne regarde on s'en bat les couilles et donc c'est plus léger quoi faut que ce soit plus léger parce que c'est le ton de base tu vois tu savais que c'est le ton de base tu savais que le B de OCB vient justement de Bolo Réponse bah quand on était plus jeune on disait que OCB il y avait la plupart des parts de OCB qui appartenaient au Front National ou à Jean-Marie Le Pen je sais plus donc ça m'étonnerait pas OCB les feuilles ouais ouais bien sûr est-ce que le fait de passer sur la plus grande chaîne d'Europe ça va pas aussi leur faire gagner en notoriété à tirer un autre public vers leur contenu tu veux dire est-ce que le fait que des gens d'internet passent sur TF1 alors ils vont ils vont être plus suivis moi je ne pense pas je me trompe peut-être évidemment qu'il y en a quelques évidemment qu'il y a quelques personnes bien sûr mais sinon globalement je pense pas regarde typiquement Michou est-ce que Michou a été plus suivi après Danser avec les Stars par les gens qui ont regardé Danser avec les Stars qui ont du coup découvert Michou qui sont mis à le suivre est-ce que c'est significatif oui bah oui évidemment alors évidemment qu'il y a des gens qui l'ont connu enfin dans le grand public des gens l'ont connu mais vous vous trouvez que dans la carrière Youtube de Michou il y a un avant et après Danser avec les Stars en vrai en vrai de vrai non ah non je crois pas oui vraiment franchement on peut aller on peut aller checker un peu les stats etc etc mais je crois pas je crois pas qu'il y ait un avant et un après Danser avec les Stars pour Michou sur sa carrière Youtube tu vois enfin Youtube internet on va dire en vrai le changement c'est surtout sa vie personnelle avec sa copine ah oui non mais là je parle pas de ça oui oui non mais ça c'est encore autre chose il a dit lui-même qu'il se faisait reconnaître davantage par les darons ouais mais du coup ça répond pas à la question se faire reconnaître par des darons c'est pas du coup ça ne modifie pas ta carrière internet tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire reconnaître c'est pas une audience voilà c'est ça exactement ouais franchement permettez-moi de douter là dessus plus connu mais pas plus suivi oui voilà il faut vraiment pas confondre ça il faut vraiment pas confondre le fait d'être plus plus reconnu d'avoir plus de notoriété et le fait d'être plus regardé tu vois il y a des gens ils sont énormément regardés pour le peu de notoriété qu'ils ont et inversement tu vois regardez par exemple pour toute proportion gardée parce qu'il est quand même pas mal regardé mais regardez par exemple Dwagby Dwagby doit être une des personnalités d'internet les plus connues actuellement en vrai parce qu'il enfin c'est hallucinant tout ce qu'il fait et pourtant Dwagby ça lui arrive de lancer des lives et d'avoir 700 personnes qui le regardent quoi voilà parce que son coeur de métier est dans l'animation des missions etc etc tu vois donc il y a une vraie diff il y a une vraie diff c'est pas parce que t'es montré devant plein de gens que du coup il y a plein de gens qui te regardent il est sous-coté de fou bah après il est sous-coté de fou moi non je trouve pas qu'il soit sous-coté il est appelé pour absolument présenter tout et il le fait extrêmement bien il est vraiment très très fort Dwagby si tu passes par là mec vraiment big gg mais il le sait je lui ai déjà dit je le trouve extrêmement fort mais il est ni sur-coté ni sous-coté il est coté pour ce qu'il fait genre tout le monde l'appelle pour présenter comme il le fait les trucs c'est pas sous-coté tu vois et après le fait qu'il soit un peu moins suivi en live quand lui il fait des lives perso bah ça c'est autre chose tu vois il cherche trop à monopoliser images et paroles notamment sur danser avec les stars c'est relativement insupportable honnêtement honnêtement je vais prendre sa défense vite fait là dessus quand même sur Dwagby il a ce rôle là et je vous jure que ce rôle il est difficile moi j'avais ce rôle là un moment sur Popcorn pas exactement le même que Dwag mais j'avais ce rôle de je devais prendre la parole si jamais personne ne la prenait ou si jamais PA avait besoin d'un moment pour relire des trucs en fait des fois les gens se rendent pas compte de comment fonctionne une émission une émission des fois tu fais pas exactement ce que toi tu aurais voulu tu le fais pour le bien de l'émission et genre typiquement moi sur Popcorn il y a un moment où vraiment j'étais le bras droit de PA dans le sens où ils me regardaient des fois en me disant sous-entendu prends la parole s'il te plaît au moins une minute et boum je devais dire un truc histoire que PA il se ressente que machin que ça relance un truc etc et en fait Dwagby il est pareil dans danser avec les stars d'internet je vous demandais à Michou mais Dwagby c'est la béquille de Michou c'est à dire que Michou il regarde Dwag Dwag il part direct alors oui on a l'impression que du coup il va prendre un peu monopoliser l'image la parole être la personne qui saoule putain il fait que parler mais il sauve les gens genre c'est pas une vanne il sauve les gens de l'intérieur si vous le vivez vraiment je enfin si vous si vous pouviez le vivre vous comprendrez je vous promets que c'est vrai et donc du coup c'est le rôle un peu bâtard parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais il fait chier il parle machin mais en fait il parle pour sauver des gens voilà il parle pour sauver des gens voilà et bon bah ce qu'il va dire c'est pas toujours pertinent c'est pas toujours bien dit c'est pas toujours c'est pas toujours parfait mais en vrai bah il y en avait besoin voilà il y en avait besoin je vous jure que c'est vrai après voilà sa manière de présenter après on aime on aime pas qui on veut ça c'est pas du tout le sujet je suis pas en train de dire aimer Dwagby évidemment mais mais si vous ne l'aimez pas parce que vous trouvez qu'il parle beaucoup etc sachez que c'est son job et que pour le coup il le fait assez bien quoi voilà 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 Dwagby se Dwagby il faut l'applaudir tous les soirs à 20h mais ça va ça va mais voilà ah mais vous ne vous rendez pas compte vous savez c'est un peu comme moi quand je suis avec quand je fais une émission genre le maître des peintres ou ce genre de choses je ne sais pas si vous en rappelez l'an dernier à la TwitchCon et que j'ai un Rivenzie avec moi bah c'est pareil le rôle de Rive ça va être venir casser tous les blancs faire en sorte que ça ne s'arrête jamais faire en sorte de suivre de suivre complètement le process de l'émission tenir au courant les techniciens de ce qui se passe tenir au courant la réelle de ce qui se passe et être toujours avec l'oreillette et pouvoir tout rattraper et lancer des trucs tu vois et ça c'est un vrai boulot c'est un vrai vrai boulot quoi casser la gueule au blanc non alors non alors ok on s'est mal compris attendez Drogby c'est Ikea Drogby c'est Ikea sauf que bah en vrai il pollue beaucoup moins parce que lui pour le coup il détruit pas un nombre de forêts hallucinantes tu vois ce que je veux dire enfin il détruit pas un nombre de forêts après je sais pas ce qu'il fait peut-être le dimanche il arrive il prend sa tronçonneuse et il va à côté de Saint-le-la forêt au nord et il casse tout peut-être moi je sais pas j'en sais rien ah quelle idée mais dans l'idée je crois pas qu'il casse tant de forêts que ça oh putain je vais mourir oui oui merci Popol's Q pour le 13ème mois merci les Pringlucas pour le 37ème aussi est-ce qu'après 37 mois une signature sur un t-shirt à la Zilan on peut se dire la vérité et nous avouer que les Pachérissus sont pas payés merci Volperet pour le 18ème j'ai un petit truc dans la gorge là merci BriBri 7 mois de Prime Bubble Kitty Cat 10 mois d'abonnement merci beaucoup merci merci à vous bien sûr je reviens de Saint-le-la forêt il y a des arbres en moi en effet ah tu vois Léo tu vois c'est bien ce qu'il me semblait c'est bien ce qu'il me semblait c'est bizarre d'accord bizarre bizarre d'accord ouais bon alors petit rappel petit rappel le tournoi le tournoi commence à 15h donc dans 30 minutes il va durer jusqu'à 16h30 c'est 1h30 donc avec 24 courses au maximum tout le monde peut participer absolument tout le monde il vous suffit de rentrer le code du tournoi dans le mode online de Mario Kart 8 Deluxe il y a des cadeaux à gagner avant le tournoi donc d'ici à peu près 15 minutes je les ferai gagner et après le tournoi donc vers 16h30 tous les cadeaux à gagner il y a des puzzles il y a des joy-con il y a des jeux Princess Peach tout ça offert par Nintendo et Winning Move et ces cadeaux là bon il y a toujours deux fois plus de chances pour les subs de gagner c'est un truc que je fais que je fais tout le temps parce que déjà être sub ça apporte pas grand chose mais au moins il y a ça après rassurez-vous les non-subs vous gagnez tout le temps et donc voilà donc des tirages au sort et tournoi qui commence à 15h là je suis en échauffement tranquilo quoi merci Zidj merci Nico merci Wailin merci beaucoup réel je te jure hop comment on fait le tirage au sort il y aura juste un certain mot à mettre dans le chat je vous le donnerai sur le moment venu ne vous en faites pas vous ne serez pas pris au dépourvu bien au contraire c'est quoi cette vitesse de zanzang que j'ai là tac tac oh non j'ai raté le boost je suis un connard merci à Karou pour le 31e mois de Prime merci beaucoup ça part ça part ça part donc voilà quoi danser avec les stars d'internet dont la finale est sur TF1 uniquement j'avoue je rigole en HTML c'est vraiment grave c'est genre je comprends pas oh putain et en CSS ouais en HTML en CSS en PHP franchement là je suis je suis mort de rire en Python je te jure merci Agatsu pour le 42e mois merci beaucoup sacré coup de com de leur part cependant bah c'est à dire en fait ils ont trop l'habitude de parler à des gens qui se font pigeonner tout le temps des semi complotistes etc j'ai l'impression et là il parle à des là il parle à des plus jeunes qui sont merde j'ai pas de champi qui sont pas dupes c'est à dire que nous on va pas accepter ça tu vois tu vois ce que je veux dire genre le coup de com il est très négatif quand même en vrai je pense que beaucoup de gens qui je pense que beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses internet plus tard si on leur propose des trucs avec TF1 ils seront frileux à cause de ça et c'est pas une vanne forcément ça fait un peu peur quoi merci Luchir pour le 4e mois merci Tanguy pour le 35e merci Gwen pour le 10e tu as regardé Top Gear avec Villebrequin non pas regardé après il faut voir les termes du contrat s'ils respectent le contrat ou ils lui ont mis à l'envers si le contrat était bon il n'y a rien à dire de la faute de ceux qui l'ont accepté si par contre il y a arnaque là oui c'est pas cool après à cette je sais pas j'ai pas envie dire de conneries je suis pas du tout dans les petits papiers et ça m'étonnerait que ce soit une arnaque non plus parce qu'en soit une arnaque de cette envergure ça n'a pas trop de sens tu vois ça paraît très con une plus grande chaîne d'Europe avec un des plus grands youtubeurs français c'est pas improbable tu vois merci beau petit boule donc je sais pas je sais pas merci Glaviole merci beaucoup pour les primes vous régaler merci Panda merci Yoxi je pense pas arnaque mais plutôt on est gentil on te passe sur le plateau et les juges donc on diffuse la finale ouais je sais pas non c'est pas vrai des problèmes de connexion sur Mario Kart putain de ma gueule c'est pas possible il avait expliqué que l'une des raisons c'est que TF1 lui donnait l'intégralité des capacités du plateau si la finale était en direct TV oui mais voilà merci qui m'a loué pour le 51ème mois merci beaucoup ah si c'est l'heure de la prédiction putain j'avais oublié merci beaucoup c'est l'heure de la prédiction alors là vais-je atteindre l'objectif 225 points oui non vous avez 30 minutes ah la prédiction de zinzin par contre la prédiction de fou furieux allez force à vous pourquoi il y a autant de non c'est trop chelou en vrai bon si tu as bien dodo ça va bien manger is ok tu te sens comment je me sens plutôt très bien longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart mais c'est plutôt des réflexes ils reviennent on est sur une discussion relativement intéressante donc là je suis pas vraiment focus c'est pas trop à prendre en compte ce que je fais cela dit 225 points sur un tournoi comme ça c'est pas rien du tout maintenant combien de gens vont participer je sais pas j'espère vraiment que des gens vont venir parce que je participe j'espère qu'il y aura pas les 300 habituels trop fort merci Fanny Z merci Mysterious Gomes merci Kimal oui j'ai à manger j'ai un demi croissant au chocolat voilà donc il y aura un petit pic d'insuline à un moment donné tout de même bien sûr j'ai pas de banane j'ai pas de banane j'ai utilisé toutes mes bananes parce qu'en fait elles étaient ultra mûres et j'ai pas refait des courses depuis pour me faire un petit un petit banane à bread vendredi soir dernier qui était assez bon mais c'était une recette particulière il était pas assez cuit selon moi mais apparemment ça se fait comme ça j'ai pas trop compris bref je suis en train complètement de raconter ma vie c'est un croissant au chocolat ou croissant alors désolé je n'habite pas à Toulouse c'est vraiment un croissant au chocolat pain au chocolat non non c'est un croissant au chocolat je vous jure c'est vrai non c'est pas un pain au chocolat c'est un croissant au chocolat d'ailleurs même quand je suis arrivé devant la boulangerie ce matin j'ai dit je vous prends un pain au chocolat la boulangère elle-même m'a regardé et m'a dit c'est des croissants au chocolat pardon excusez moi je voulais pas je excusez moi j'avoue je voulais pas trop vous je prends un croissant au chocolat alors je déconne elle t'as engueulé bah elle m'a pas engueulé mais elle est c'était sous-entendu écoute j'ai pas fait des croissants au chocolat pour qu'on me sorte pain au chocolat d'accord putain donc ça va tu vois après elle m'a dit va te faire foutre grosse merde etc donc ça va je l'ai pas ultra mal pris non plus j'étais en mode ok legit tu vois ça va elle m'a dit sortez de chez moi plus jamais vous venez et tout ça va j'étais pas choqué non plus merci miss lexi pour le 45e mois de prime merci beaucoup wargester 5 mois of course tu viens tu tiens les 225 non je pense pas à wargester j'espère que tu vas bien merci beaucoup je dis ça à wargester parce que la personne qui s'est réabonnée là regardez wargester là voilà j'étais avec cette personne au en prépa d'école d'ingé voilà sachez le on jouait à wo ensemble ils jouaient démoniste démoniste destrue et moi je jouais chaman amélio à l'époque où chaman amélio c'était pas fort et démon destrue c'était pas fort et on avait arène ensemble on était monté très haut enfin bref c'est une histoire c'est une histoire que pour le coup les moins de 20 ans peuvent pas connaître si en vrai ils peuvent mais bref allez c'est parti t'as fait prépa ponce non j'ai pas vraiment fait prépa parce que j'étais en PUIP c'est la prépa intégrée des écoles polytech donc c'est pas c'est pas c'est pas un PSI PCSI ou quoi c'est une prépa intégrée donc c'est à dire qu'en gros tu fais autant de CTS de que genre 3 ans de licence donc la licence entière en 2 ans en gros c'est un peu ça voilà voilà comment ça marche ça reste une prépa ouais mais non je sais pas comment expliquer non c'est non c'est quand même pas la même ambiance globale tu vois en vrai c'est pas la même ambiance c'est un peu plus facile tu vois ce que je veux dire il a utilisé 24 acronymes en deux phrases mais non j'ai dit PEIP ah non j'ai dit MPSI PCSI ah ouais c'est tout ça va MPSI PCSI c'est les prépas scientifiques PCSI c'est physique chimie MPSI c'est maths PEIP c'est prépa intégrée des écoles polytechniques j'ai dit quoi ECTS bon les ECTS c'est les crédits effectivement que tu gagnes quand tu fais tes examens à la fac parce que putain j'avoue j'ai abusé là mais j'avoue j'ai des t'as sky art hein vraiment hein ah ouais ah ouais putain c'est vénère j'avais pas capté polytech pas polytechnique mais tu crois que polytech ça vient de quel mot tu crois que ça vient de polygluant ou quoi polytech c'est littéralement les écoles polytechniques universitaires genre littéralement genre c'est le mot c'est le mot alors non c'est pas l'X bien sûr bah si j'avais fait l'X je serais pas streamer tu vois ce que je veux dire si j'avais fait l'X mec il fait l'une des meilleures écoles d'ingé du monde ouais bah là on est sur MK après je retourne faire léviter des diamants ok mais là on a tendance c'est MK ouais on est chacun on fait nos bails école de bourge surtout l'X comment ça école de bourge bah c'est c'est privé c'est privé l'école polytechnique vraie question non c'est pas privé non c'est gratuit comme école c'est totalement gratuit alors l'école de bourge dans le sens où effectivement pour y aller vu que c'est une des écoles les plus dures du monde il faut avoir un niveau de fou qui dit niveau de fou dit évidemment accès potentiellement le temps et accès à la culture au fait de pouvoir bosser travailler de pouvoir prendre ce temps là donc oui comme beaucoup de choses dans la vie ultra capitaliste dans laquelle on est effectivement être riche ça aide à beaucoup de choses c'est vrai ça c'est vrai ça on peut difficilement dire le contraire mais du coup c'est pas plus une école de riches que n'importe quelle école de commerce que des bouffons font dans l'optique d'arnaquer des gens plus tard tu vois ce que je veux dire si je puis m'expliquer de cette manière merci beaucoup le vince pour le 11ème mois de prime et merci à big mobida pour le 31ème mois de prime merci beaucoup c'est pas je suis désolé hein pour le coup polytechnique tu vas moins acheter l'école que n'importe quelle école de commerce sympa ah ouais non mais moi je les déteste ces écoles j'en ai plein le cul c'est bon 7000 euros la première année 15000 euros la deuxième l'école polytechnique non je te crois pas et non non ça c'est les écoles ça c'est les écoles justement de commerce à polytechnique en vrai ton rêve c'était de faire l'X alors non je voulais pas être acteur porno en vrai j'ai rarement voulu faire ça puis en plus j'ai un tout petit zizi donc c'est pas très esthétique non non pas du tout moi mon rêve c'était juste genre m'éclater au maximum sur les jeux vidéo tu vois putain je fais n'importe quoi donc donc non c'est j'avais pas de moi j'ai passé ma vie à pas savoir quoi faire donc si tu veux j'avais pas trop de rêve tu vois j'ai pas honnêtement je suis streamer aujourd'hui parce que parce que les planètes se sont alignées et que j'ai passé je stream depuis super longtemps je stream depuis 2012 et c'est mon métier depuis 2019 donc ça fait quand même très longtemps que je stream juste ça fait pas si longtemps que ça c'est mon métier entre guillemets mais si j'étais pas streamer honnêtement je sais pas ce que je ferais vraiment en premier degré j'ai aucune idée j'en ai pas la moindre idée aujourd'hui si forcément parce que bah j'ai oui je suis directeur dans la belle de musique mais bon c'est parce que je suis streamer que j'ai pu faire ça mais si j'avais pas été streamer j'en ai aucune idée aucune idée prof de maths non vraiment pas prof non 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 vraiment pas du tout c'est marrant que c'est marrant que en vrai dans mon parcours le fait que j'ai enseigné les maths pendant un an c'est pas beaucoup c'est marrant que ça vous ait autant marqué parce qu'au final dans l'histoire de ma vie évidemment que ça a été quand même quelque chose de hyper intéressant ou qui m'a fait grandir et tout mais c'est pas c'est une période qui est petite genre vraiment c'est une période toute petite voilà c'est une période qui touche à l'année 2015 voilà vous prenez toute l'année 2015 j'ai enseigné pendant l'année 2015 ni plus ni moins point c'est tout petit pas aussi petit que mon zizi mais tout petit t'aurais fait prof non j'aurais pas fait prof j'ai juste enseigné les maths parce que j'ai été refusé au McDo place de la comédie euh place de pardon place du Capitole à Toulouse c'est tout voilà j'ai été refusé au Domac place du Capitole à Toulouse alors que l'entretien s'était bien passé parce que j'avais été formé en plus de ça à McDo France en 2012 parce que j'ai bossé à McDo dans le 17ème à Victor Hugo à Paris j'étais formé par McDo France du coup effectivement quand je postule à Toulouse place du Capitole que ça se passe bien et que finalement j'ai aucune nouvelle et que finalement j'ai aucune nouvelle et quand j'appelle on me dit vous n'avez pas été retenu bon bah je me dis d'accord et bah enseignons les maths alors pas de problème pas de problème t'as pas de concours pour l'enseignement si évidemment t'es censé avoir passé le CAPES etc cela dit tu as droit d'enseigner à partir du moment où tu as une licence c'est juste que tu n'es pas titulaire tu seras vacataire dans l'éducation nationale et sinon ailleurs bah ça suffit largement et et donc vu que moi avec alors attention je reviens vu que j'ai fait deux années de PUP qui valait autant de CTS que trois années de licence et bah du coup grâce à ça j'ai pu enseigner voilà en français s'il te plaît mes deux années de prépa intégrée à Polytech se sont passées à la fac et en fait en deux ans j'ai validé autant de CTS que trois ans donc autant qu'une licence donc avec ces ETS là je pouvais enseigner en vacataire en vacataire attention on t'avait filé un programme ou t'as fait ton propre cours non non on m'a filé des programmes tu étais à Polytech à Montpellier oui de 2009 à 2011 tout à fait de 2009 à 2011 j'étais à Polytech à Montpellier exactement tout à fait tout à fait tout à fait beaucoup de travail je prenais mon PC portable et je jouais à WoW en cours c'est pas une vanne après j'étais GM franchement je gérais beaucoup de gens j'étais une bonne guilde je gérais beaucoup de gens donc fallait farmer les compos y'a des trucs à faire et bah bravo bah ouais t'as fait le type de Montpellier du coup le type de Montpellier c'est quoi non j'ai pas fait Batrip et Yuma de les meilleures années oh Wargester tu me régales c'est vraiment les meilleures années WoW de toute ma vie ah c'était incroyable franchement World of Warcraft de 2009 à 2015 c'est waouh c'est quelque chose c'est une famille c'est une famille c'est une aventure c'est un monde c'est incroyable et donc voilà qu'est-ce que j'aurais fait dans ma vie moi j'en sais rien vu qu'après j'ai arrêté mon école d'ingé parce que je voulais pas être ingénieur et je voulais être comédien du coup j'ai fait un an de cours florent à Paris jusqu'à me rendre compte que Paris me donnait envie de me tirer une balle donc je me suis cassé après je suis allé au conservatoire de Toulouse où j'ai fini par arrêter bon bah voilà il y a un moment on sait pas quoi faire c'est très chaud et franchement gros gros soutien à toutes les personnes qui savent pas quoi faire de leur vie parce que vraiment la sensation de n'avoir rien qui t'anime et rien vers quoi aller et tu sais pas ce que ton avenir exactement va donner franchement c'est tellement angoissant et de zinzin c'est extrêmement angoissant d'avoir aucune idée de quoi faire et de se dire ok bah ok ça part sur quoi et tout c'est chaud donc en vrai force à vous j'ai connu on est franchement aujourd'hui on est plus ensemble mais on a été ensemble très 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 longtemps très longtemps donc grosse force à vous et moi ce que je peux dire si jamais ça peut vous aider peut-être à relativiser un peu c'est que en gros dites-vous que rien n'est jamais définitif ça paraît assez facile dit comme ça parce que tu vas dire oui non mais d'accord mais ça dépend des gens et tout en vrai non tu vois genre ce qu'on choisit après le bac ça nous définit pas tant que ça ça définit un premier truc qu'on va tester et potentiellement aimer ou pas aimer quoi qu'il arrive on aura appris des choses genre moi mes deux années de prépa inté j'ai su que je voulais pas être ingénieur mais bah j'ai grandi j'ai appris des choses j'ai rencontré du monde j'ai voilà et ça m'a servi plus tard d'ailleurs vu que des années après j'ai enseigné les maths grâce à ce que j'avais validé donc en vrai tout ce qu'on va faire même si on finit par abandonner arrêter se faire virer ce que vous voulez en fait ça sert à quelque chose quoi pour de vrai ça sert vraiment à quelque chose en tout cas au moins savoir ce que vous voulez faire et pas faire et ça c'est important ça c'est très important Polytechnique c'est bien une école publique mais ce sont surtout des gens très bourgeois qui y vont je suis un master de maths j'ai quelques profs qui sont passés par l'X et ils sont objectivement assez mauvais en résumé ce sont des gens brillants qui y rentrent c'est pas grand chose Wouah Vince c'était dur